Alors, pour cette dernière partie, nous allons voir quelques accessoires qui peuvent accompagner une guitare et qui sont importants à connaître suivant vos besoins, ce que vous pourrez en avoir besoin, et donc au moins savoir de quoi on parle quand on cite ces noms un peu bizarres. On va commencer par parler du médiator. C'est un petit bout de plastique qui existe de différentes tailles, de différentes épaisseurs. Le mien est tout petit, donc vous le voyez peut-être pas très très bien. C'est un Jazz 3 de Dunlop. Il en existe plein de modèles différents. Ça sert à gratter les cordes. Il existe également ce qu'on appelle des onglets. C'est des bouts de plastique un peu similaires, mais qui s'en fichent au bout du doigt. Alors, je n'en ai pas sous la main pour vous montrer, désolé. Mais en gros, ça va vous servir à remplacer l'ongle avec une matière un peu plus dure, et qui vous permettra de gratter les cordes pour avoir un son un peu similaire, mais avec plusieurs onglets, c'est comme si vous aviez plusieurs médiators dans la main. Alors, à quoi ça sert ? Ça sert à avoir un son particulier. très typique du médiator. Si vous jouez au doigt, ça ne vous fera pas le même son. Donc, il n'y a pas vraiment de mieux ou de moins bien là. C'est une question de goût. Si vous préférez jouer au médiator, jouer au médiator. Si vous préférez jouer au doigt, jouer au doigt. Si vous préférez jouer avec les onglets, jouer avec les onglets. Comme ça, ça c'est dit. Ça coûte 50 centimes pièce dans un magasin, voire un euro pour l'éminator un peu collector. C'est toujours pratique d'en avoir un ou deux au cas où vous en ayez envie un jour ou l'autre. Alors, autre petit accessoire dont je veux parler, ce qu'on appelle le bottleneck. C'est un petit tube où il y a un trou dedans, généralement en métal ou en verre, bien qu'il en existe dans d'autres matériaux un peu bizarres, qui s'en fichent sur un doigt, en fait. Comme ceci. Alors, n'essayez pas de clier le doigt après, vous allez me faire mal. Le but du jeu du bottleneck, c'est qu'on va s'en servir comme une frette mobile, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'appuyer la corde contre une des frettes qui est placée et dont la position ne peut pas changer, on va déplacer le bottleneck sans trop appuyer sur la corde. Ça va nous permettre de faire toutes les notes entre deux frettes, en fait, de façon beaucoup plus souple. Ça a été très utilisé en blues, en guitare blues, le blues du delta, etc. Donc, ça s'appelle un bottleneck. A goût de voir si vous en voulez un ou pas. Autre accessoire assez courant avec une guitare, la sangle. Cette sangle qui vous permet de jouer debout, puisque vous pourrez attacher votre guitare autour de votre cou et ainsi jouer debout. Alors, il en existe encore une fois plein avec des images assez marrantes des fois ou pas, voire des centres très ridicules avec des moumoutres roses à fleurs dessus, pourquoi pas. Sur une électrique, il y a une attache courroie ici et une là, généralement. Donc, vous l'attachez et vous la foutez autour de votre cou. Sur une guitare acoustique, c'est un peu plus compliqué. Vous aurez une attache courroie ici, mais généralement, vous n'en aurez pas là. Voilà, il vous faudra insérer un lacet au bout de votre sangle et faire un nœud autour de la tête avec ce lacet. Moi, j'ai mis une ficelle parce que je n'ai pas de sous pour m'acheter des sangles. Je suis triste, moi. Je suis pauvre. Donc, voilà. Dernier accessoire dont je vais parler, c'est ce qu'on appelle le capodastre. Alors, manque de peau, j'ai paumé le mien. Donc, je n'en ai pas sous la main et je n'ai pas de sous pour m'acheter non plus. Plus sérieusement. Ça se prend sous la forme de pince. Donc, vous le verrez souvent pour ceux qui l'utilisent assez régulièrement. Généralement, ils le foutent sur leur tête pour ne pas le perdre. Pas comme moi. Alors, ça sert à quoi ? Ça sert, en fait, on va placer la pince sur une frette de façon à ce que toutes les cordes soient bloquées sur cette frette-là. Ça fait office d'un deuxième scié, en fait. Et ça vous laisse tous les doigts de libre pour pouvoir jouer tout ça. Toutes les notes que vous voulez, plus aiguë. Alors, l'utilité, c'est qu'en fait, quand vous savez jouer un morceau... Vous pouvez janter par-dessus et que manque de peau, le morceau est un peu trop grave pour votre voix parce que vous avez une voix de tafiole. Désolé. Haha, c'est une blague. Et bien, vous émettre le capodastre un peu plus aigu. Comme ça, vous pourrez tout jouer. Plus aiguë et donc vous pourrez vous accompagner dans votre tessiture, dans votre voix, de façon à être à l'aise. Alors, il existe évidemment d'autres utilisations du capodastre, mais à la base, l'outil est prévu pour ça. Donc, ce n'est pas un outil indispensable si vous ne chantez pas. Si vous jouez d'autres guitaristes, par contre, et puis qu'eux jouaient des capots, il vous en faudra un. Donc voilà, principalement les accessoires qu'on retrouvera autour d'une guitare. Le médiator ou les onglets pour gratter les cordes différemment pour avoir un son différent des doigts. La sangle pour pouvoir jouer debout et se la péter comme une rockstar. Le bottleneck pour faire du blues un peu dépressif du Delta des années 30. Et le capodastre pour chanter comme une casserole. Voilà. C'est à peu près tout ce que vous allez savoir pour bien vous lancer dans cette aventure qui est l'apprentissage de la guitare. Avec ça, vous connaître à peu près tout le vocabulaire nécessaire pour bien commencer. Il ne vous reste plus qu'à passer les prochaines années à travailler, travailler, travailler et travailler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le forum pour les poser. On vous répondra avec grand plaisir. A la prochaine fois !